Pour l'année 2024, en cours, le Niger mise sur un taux de croissance qui dépasse les 12%. Ce taux de croissance, bien évidemment, il faut préciser qu'il s'agit là d'une prévision, mais d'une prévision qui se base sur des données objectives. Donc, la Banque Africaine de Développement, par exemple, prévoit également un taux de croissance de cet ordre-là pour le Niger. Il est en rapport, bien évidemment, premièrement, avec le recouvrement de sa souveraineté sur ses richesses naturelles, notamment en ce qui concerne l'exploitation et la commercialisation de l'uranium, qui constitue une ressource principale au Niger, mais aussi avec le pipeline, l'oléoduc, qui transporte le pétrole du Niger vers le Bénin, vers les ports du Bénin, et qui est récemment entrée en service. De ce fait, donc, le Niger commence à prendre pied dans le marché des exportateurs de pétrole. Donc, ce taux de croissance prévu, prévu et crédible de la vie des organismes spécialisés en la matière, dame le pion, bien évidemment, aux États prédateurs, dont principalement la France, qui comptait peut-être sur un désastre économique au Niger du fait de son retrait, de ce pays, de son retrait imposé par les nouvelles autorités au Niger qui veulent remplir tout lien avec la France, perçue comme étant un État néocolonialiste, prédateur de ressources et de richesses, et qui est à l'origine du sous-développement chronique du Niger.